Nous sommes dans une nouvelle édition cette année pour le festival de cinéma espagnol de Marseille, Cine Horizontes. Avec un petit tournant dans l'histoire du festival, c'est que nous avons une nouvelle présidente qui remplace Jocelyne, qui a gardé ses activités auprès de l'association Cine Horizontes d'El Sour, c'est ça ? Jocelyne est présidente de l'association Horizontes d'El Sour et elle est présidente d'honneur du festival Cine Horizontes. Et nous sommes deux co-directeurs. Voilà, alors Marie-Rose Carton-Pina, c'est comme ça qu'on se dit. Pina. Vous voyez, je veux faire l'espagnol de partout. Et donc, et Domingo Garcia Canedo. Exact. Donc, une transition obligatoire puisque vous, vous secondiez Jocelyne depuis pas mal d'années et puis vous, vous étiez en partenariat avec le festival depuis pas mal d'années. Oui, bon, Marie-Rose était déjà dans le festival, avait de lourdes responsabilités dans la programmation et moi, je venais au festival quelques jours seulement pour des collaborations un peu pointuelles. Alors, un petit peu plus à faire, cette année, quelles sont les originalités et les points importants de cette édition ? Est-ce qu'on continue comme c'était ou est-ce qu'on apporte des modifications en fonction justement de qui est un homme et une femme ? Disons que cette année, c'est une année de transition. Donc, les modifications, elles n'ont pas pu se faire de façon radicale puisqu'il fallait quand même qu'on continue un peu avec ce qui se faisait. La seule, peut-être, on a continué donc avec le prélude. La seule chose, c'est qu'on a voulu que ce prélude se soit non pas un grand invité, non pas qu'on n'ait pas voulu de grand invité, mais on a pensé que justement ce prélude qui souvent avait lieu dans un cinéma autre que le Prado, parce qu'on pouvait y être reçu du 8 au 16, comme l'an dernier ça avait très bien fonctionné avec le cinéma cubain à la Lambra, on a pensé que ça serait bien d'ouvrir davantage cette possibilité de cinéma cubain, cette découverte de cinéma cubain. Donc, ça, ça peut être considéré comme une nouveauté. Le fait de renouer avec la littérature et avec... Oui, il y a quelques petites différences, mais la structure est plus ou moins la même, parce que bon, on est un festival de cinéma espagnol, évidemment, on est toujours obligé de présenter les derniers films espagnols, mais je pense que par la suite, on va travailler aussi sur des volets un peu spécifiques, sur différents aspects du cinéma espagnol, sur des thématiques, mais toujours l'actualité commande ici. Oui, de toute façon, c'est la continuité quand même, c'est le changement dans la continuité, on peut dire. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, quand on connaît le festival, et qu'on a des adeptes, parce qu'il faut voir que vous remplissiez à chaque fois les salles, donc ça, c'est important, parce que le public vous suit depuis de nombreuses années, donc c'est vrai qu'il ne faut pas tout bouleverser d'un coup, et puis en même temps, c'est le cinéma, les gens sont là pour du cinéma, donc c'est vrai que, voilà, vous devez apporter des plus. Moi, je pense que c'est ça que la nouvelle équipe doit faire. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la petite nouveauté, peut-être, ça sera le fait qu'on ait introduit séries télé qui n'existaient pas auparavant, parce que ça a beaucoup d'importance en Espagne, il y a un public fidèle pour ça, et ça a été effectivement la réalisatrice qui a fait cette série télé, et c'est une réalisatrice de cinéma au départ. Donc ça, c'était important. Et le fait qu'effectivement, on continue à faire découvrir des réalisateurs qui sont reconnus en Espagne, mais qui malheureusement, la reconnaissance, elle ne dépasse pas les frontières. Et c'est important que le public marseillais ou le public régional, puisqu'il y a quand même des séances qui ont lieu hors Marseille, découvrent ces réalisateurs qui ont de l'importance en Espagne et qui ont envie de venir justement pour se faire découvrir à Marseille, parce que pour eux, Marseille, quand on leur parle de Marseille, à Marseille, le festival de Marseille. Est-ce que justement, la distribution de films espagnols qui parfois, on sait, sortent sur Paris ou même parfois ne sortent pas en France, est-ce que vous n'avez pas l'idée, justement, avec les autres festivals de cinéma espagnol, de vous grouper pour diffuser ces cinémas au-dehors des festivals ? Est-ce que ce ne serait pas une petite idée importante ? Parce que c'est vrai que moi, parfois, je vois des films espagnols qui sont faits, et je reste sur ma faite, et je veux dire heureusement qu'il y a Cine Horizontes ou le Festival de Toulouse pour pouvoir découvrir ces films-là. Oui, il y a pas mal de... Bon, il y a des films espagnols qui sont achetés, qui sont distribués en France, mais malheureusement, parfois dans des conditions très précaires, dans très peu de cinéma, pas dans toutes les villes, et justement, je crois qu'il faut une plateforme de distribution de films, parce que le public le demande. les festivals de cinéma espagnol en France, affiches complètes, presque plusieurs. Il y a Toulouse, Montpellier, Nantes, il y a Biarritz, aussi, Cine Latino à Biarritz. Il y a Ansi, il y a une biennale qui recommence Ansi et Cine Horizontes. Disons qu'il y a, bon... Il y a pas mal de festivals différents, aussi, à Paris. Oui, différents à Paris, qui est un festival, aussi, qui a lieu au mois de juin. Alors, pour en revenir à Cine Horizontes, donc, cette année, la programmation, donc, les derniers films qui sont sortis en Espagne, certains, peut-être, qui ont tenu des prix, comme vous nous dites à chaque fois, pour les Goya. Quels sont vraiment les temps forts de ce festival, en quelques minutes ? Alors, les temps forts sont liés un peu à nos invités, déjà, bon, avec Sergi Lopez. Et Barbara Lenni, qui sont les invités les plus prestigieux, je dirais pas ça, mais qui ont plus de reconnaissance actuellement. Mais il y a des géants réalisateurs, par exemple, Arantia Echevarria, qui est une femme qui a beaucoup travaillé dans le domaine du cinéma, c'est son premier long-métrage. Mais c'est un long-métrage qui va marquer une époque. Comment il s'appelle ? Carmen Ilola. C'est un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et c'est un film qui, à la quinzaine des réalisateurs, le soir de la présentation, pendant cinq minutes, le public était debout, l'équipe aussi, à applaudir. Et certes, le public qui va à la quinzaine des réalisateurs est un public convaincu déjà. Mais c'est difficile quand même. Voilà. Et franchement, l'équipe avait les larmes aux yeux de voir comment ils étaient reçus, sachant que les gens... Ah ! Ne nous enfermez pas ! Non, 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 ne nous enfermez pas ! Ne vous inquiétez pas ! Les acteurs de ce film, ce sont des non-professionnels. Et c'est un film extraordinaire qui traite d'un sujet sur l'homosexualité féminine dans le monde gitant, donc avec beaucoup d'écueils, mais qui fait ça avec une délicatesse, une pudeur. C'est un film extraordinaire, franchement. Et justement, puisque j'aborde ce sujet, plusieurs films, au moins trois, dans notre programmation, mais c'est un peu le fruit du hasard, traitent de l'homosexualité, mais tous de façon différente, et troussent avec beaucoup de pudeur. Les films peuvent être réellement vus par tous les publics, et ça va permettre d'avoir un autre regard sur la différence. Sur la différence, comme le film Campeones, qui traite de déficients intellectuels, mais qui nous amène du rire aux larmes, et qui nous fait voir la vie d'une autre façon. C'est-à-dire qu'en voyant ces films, on peut se dire « Bon, ça donne à réfléchir, et on peut se dire, bon, est-ce qu'on ne ferait pas bien d'avoir un autre regard face à notre prochaine ? » Voilà, et de lutter contre l'homophobie. Tout à fait. C'est comme le film dernièrement qui est sorti « Girl », je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui avait été aussi présenté à Cannes, et qui a eu un beau succès public. Et donc c'est quand même important que justement, il y ait une ouverture, et que le public connaisse un petit peu toutes les facettes de l'âme humaine, et puis de notre structure physiologique, et c'est important de faire débat, parce qu'en même temps, ça devient naturel, et donc pourquoi pas de ne pas l'inclure complètement dans la société et ne pas rejeter toutes ces personnes comme les personnes d'autres pays ou d'autres conditions sociales. où les personnages des Campeones, par exemple, ça a attiré l'attention justement des jeunes. Il y a au moins deux mille... Il y a deux mille scolaires qui vont aller voir ce film, qui l'ont demandé. Alors, ça, c'est intéressant. Ça évitera beaucoup de choses, je pense, que ces films soient vus par les jeunes aussi. Voilà, parce que réellement, ce sont eux, dans ce film, ce sont ces jeunes qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont réellement des déficients intellectuels, ce sont eux qui nous donnent des leçons. À un moment donné, je crois, dans les films, un le dit à Javier Houtière, mais c'est toi, le différent. C'est toi qui es différent. C'est pas nous. Alors, pour finir, les autres thématiques, puisque je sais qu'il y a plusieurs thématiques chaque année. Donc, cette année, quelles sont les autres thématiques qui sont traitées ? Je ne sais pas si on peut parler de thématiques réellement. Il y a différents points. Quels sont-ils ? Je crois qu'il n'y a pas une thématique particulière, parce qu'on avait parlé à un moment donné de diversité, parce que les films sont très différents les uns des autres. Il y a aussi une diversité linguistique, parce qu'il y a des films en espagnol, en catalan, en basque. La diversité de sujets, la diversité de personnages, alors la diversité de la société, tout ça, c'est ce qui fait la richesse d'un pays, d'une ville. Et on est à Marseille, alors ça, c'est l'endroit pour parler de ça. Et en même temps, depuis quelques années, en tant que spectateur aussi, je me rends compte que le public est divers, il n'y a pas que des gens de langue espagnole, ni des espagnols, donc c'est vrai que vous avez su drainer un public autre, et donc c'est la découverte. Et donc moi, je sais qu'il y a des personnes qui viennent même de Toulouse, parce qu'il y a des films qu'ils n'ont pas vu au Festival de Toulouse, donc c'est quand même important tout ça, donc les gens qui viennent se déplacer pour un événement, parce que c'est ça, un festival, c'est un événement, et nous on est content d'être partenaire quand même avec Signe Horizontes sur cette édition et depuis quelques éditions déjà. Voilà. Donc ce que je souhaite, c'est que le public soit toujours aussi présent du 8 au 16 novembre prochain, donc c'est très bientôt, donc les gens peuvent déjà acheter leur place ? Oui, oui, au Prado, alors on tient à signaler effectivement le prélude cubain, c'est le 3 et le 4 novembre, entre l'Alcazar et l'Alhambra, et le 7 novembre à l'Alcazar, il y a une rencontre littéraire avec l'écrivain multiprimé Antonio Munoz Molina à l'Alcazar également, et ensuite réellement le festival sur le cinéma commence le 8 au cinéma Le Prado. Et il y a bien sûr des passes pour les fidèles, si tu veux le voir plusieurs à l'hiver. Voilà, les passes sont en vente au cinéma Le Prado, et ils seront valables également au cinéma Le César, pour le film Carmen y Lola qui va passer au cinéma Le César, il n'y aura qu'une projection là-bas, sur présentation du pass, ils auront le tarif du pass appliqué. Voilà, alors on souhaite une bonne édition, comment on le dit en espagnol ? Que haya suerte. Voilà. Y no te lo pierdas. Y no te lo pierdas. Ça c'est une phrase qu'on connaît puisque c'est toujours repris à la fin de la bande-annonce du festival, que nous allons bien sûr diffuser puisque je suppose qu'elle est prête. Oui, oui. Voilà. Donc déjà on va avoir une diversité d'images et d'avoir envie, parce que vous donnez chaque année envie avec ce prélude et avec tout ce qui est fait dans le festival, vous donnez envie d'aller voir ces films-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et bonne continuation en tant que co-président. Merci. Merci Gérard. Merci à vous. Merci à vous.